Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui, des surprises en KVK, de l'abandon, un retournement de situation ou pas. C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo en plus d'un nerf peut-être caché. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, donc on est dans une phase plutôt calme au niveau des events, comme d'habitude, lorsqu'on a des patchs en approche. Le patch c'est vendredi, c'est plutôt calme du côté des events, sauf si vous avez des events de KVK ou de pré-KVK. La roue de Boadissé actuellement, est-ce qu'il faut débloquer Boadissé ? Oui, évidemment, vous pouvez prendre Scipion également, Gohan aussi, et très bien, bref, pas mal de bons commandants. Moi, je suis sur Boa, comme vous le savez, et aller à 10 tours, vous me demandez tout le temps. Oui, c'est rentable d'avoir 10 tours et d'avoir les 5 cultures, même avec des tirages totalement éclatables. Taxe au troisième sous-sol, comme j'ai parfois. Ne perdons pas de temps et parlons KVK. Parlons peu, parlons bien, on va aller voir la suite de ces grandes guerres. Et vous allez le voir, il y a quand même des surprises. Certains royaumes qui sont énormes, eh bien, sont en train de perdre totalement en terre du roi. On va commencer par le KVK du 10-93. Le 10-93, je vous l'ai dit, c'est à l'ouverture celui qui me paraissait être dans une meilleure position pour tenir. Mais les 1V du 10-34, qui sont toujours Imperium, faisaient un tape de ouf. Le 16-71 aussi, l'allié du 10-93, tape de ouf, toujours Imperium. Et le 18-60, là, en revanche, il n'y a pas de tape de ouf du côté 18-60. Vous allez voir ça tout de suite. Déjà, regardez, je peux vous montrer comment les points, la puissance de chaque coalition a chuté. Je vous montre un premier screen, c'est la puissance des alliances du 18-60. Souvenez-vous, je vous avais montré il y a deux semaines les puissances. Ils ont perdu de l'ordre. Alors là, le cumul, il est beaucoup plus bas qu'avant. En cumul, ils arrivent à peine aux 40 milliards alors qu'ils étaient proches. Il me semble qu'ils étaient à 57 milliards. Grosse, grosse chute en puissance sur le 18-60. Ça montre que les mecs se zéro et y vont. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à tenir comme vous allez le voir. Et ce n'est pas les seuls à avoir des pertes de puissance très impressionnantes. Si on regarde du côté des OneV, je vous le rappelle, les OneV étaient à plus de 23 milliards. Ils étaient à 24 milliards, même quasiment en puissance. Eh bien, regardez, les OneV ont chuté. Ils sont à 12 milliards. Là, à présent, très grosse chute. Alors oui, les NNAV ont légèrement monté par rapport au screen que je vous ai déjà montré. Mais quand même, les mecs sont en train de totalement se zéro pour gagner ce KVK. Face à eux, ça chute aussi, mais ça chute quand même beaucoup moins. Regardons donc à présent ce qui se passe en Terre du Roi. On a toujours, alors c'est ça qui est intéressant, les OneV sont rentrés par le sud. Ils sont là. On a les OneV 4. Est-ce qu'ils ont encore baissé de puissance par rapport à ce screen ? Non, ça c'est une sub. Ce n'est pas la main. Elle est où ? Si je vais chez les NNAV, normalement, le screen est très récent. Donc, on est bon. Ils sont à 13 milliards. Ils sont même remontés. Oui, c'est un transfert des NNAV qui est retourné chez les OneV. Donc, forcément, sur cette zone-là, regardez, on a les OneV, le 10-34, on va dire, parce que c'est les NNAV, mais c'est une sub. Donc, le 10-34 a pris tout le territoire autour de la ziggourate. Ils sont détente avec le 45 de l'autre côté. Et si on regarde les DN, le 18-60 est venu, on va dire, se mettre avec eux sur ce côté-là. De la porte car, de l'autre côté, regardez, le 10-93 a pris la porte. Le 10-93, ça tenait pas mal ici, mais le 18-60 a totalement cédé. Le 10-93 est passé. Ils ont pris leur porte 7. Ça doit être en train de brûler, là, j'imagine, chez les DN. Ouais, ça brûle, c'est tout frais en plus. Ils n'ont pas encore fait la technique des forteresses, mais ça ne serait tardé. Ils vont être capables de le faire. Ça avance, les DSF sont en train de brûler. On peut dire que là, les DN, le 10-60, est venu quelque part se réfugier derrière le 10-34 en prenant la même porte-queue. C'est une bonne stratégie. Ils ont raison. De l'autre côté, les AV du 10-93 aussi avancent et on a une zone de front ici. On est dans, je dirais, on n'est pas sur le down time des 1V, mais on n'est pas sur leur up time non plus. Pareil pour le 10-93. On n'est ni sur le up, ni sur le down. Et les 1V continuent de dérouler et de détruire des drapeaux. Il y a le flag qui est ici, brûle. Les autres vont brûler par la suite. Là, on va avoir pas mal. Lui, il prend des risques à être là. Le drapeau est mort. Ah non, il vient d'être réparé. Il a eu très très chaud. Ils vont devoir retourner le taper parce que sinon, là, ils vont manger du zéro. Il y en a au moins deux qui sont zéro table. Si, ils venaient à être déconnectés. Évidemment, de l'autre côté, regardons ce que ça donne puisqu'on a plusieurs zones de front. On a une à côté, là, donc je vous le disais, où ils ont réussi à enfermer et repousser totalement le 93, le 10-34. Ils sont bien remontés. Ils ont bien délimité les terres du roi et ils n'ont pas de zone de contact ici pour le moment. Donc, c'est simple. Le 10-93 a toujours des lieux de maintien, je dirais, des lieux où ils sont encore présents. Ils ont les portes. En revanche, regardez, le sud est au 10-34, cette zone-là. Et au nord, ça tient encore. Mais pour combien de temps ? Est-ce que le 10-93 va être capable de faire tout le tour, alors là, c'est lui qui parle des forteresses, et de rentrer par les portes des autres, par rapport aux portes des 1-V ou les portes du 10-34 en descendant sur ce côté-là ? Ça va être très, très tendu, sachant que la Grande Ziggourate va être disponible très prochainement. Normalement, on est à 3 jours ou 4 jours de l'ouverture de la Grande Ziggourate. Il est possible que ça fight encore très, très fort à ce moment-là. On va voir. Mais c'est très serré. C'est encore possible pour le 10-93. Mais rien n'est fait. Voyez, ils sont là. C'est là qu'est la zone de fight. Ce flag brûlait du 10-34, mais il ne brûle plus à présent. Ça va être très chaud sur la fin. Même celui-là brûlait, mais il ne le brûle plus. Franchement, un KVK très serré, comme on les aime. Et le 10-93 ne lâche rien face au 1-V. On va à présent, les amis, aller voir un deuxième KVK. Il y en aura même un troisième. On va aller voir la suite du 1846. Alors, le 1846 est vraiment en grande difficulté. Ils ont tenu. Est-ce qu'ils vont faire un comeback de d'un ? Regardez à présent le 10-44, l'allié du 13-65, qui avait été par surprise un matin Imperium, par surprise pour leurs adversaires. Allié du 13-65, il n'est plus Imperium. Les mecs font un tap de ouf. Enfin, franchement, mais tous les serveurs qui sont là font des taffes de ouf. Le choc, c'est bien évidemment 13-65. Et les JST contre le 1846. Allons voir tout de suite. Les JST avaient l'air de dominer à la surprise de certains. Le 1846. Le 1846, c'est le plus gros, avant ce KVK, c'était le plus gros royaume, le plus impressionnant, avec le plus d'actifs, avec une base d'actifs entre 1200 et 1500, selon certains, selon des estimations. Donc vraiment, le serveur à abattre. Celui que tout le monde voulait rencontrer en KVK, le 254, le 556, qui sont alliés naturels du 846, voulaient tomber dans un KVK avec le 1365, avec le 1846. Eh bien là, on peut voir si le 1846 est vraiment le serveur qui roule sur tout le monde. Je vous le rappelle, on avait la même chose avec le 1093. Il y a de ça deux ans, le 1093 a été le serveur énorme que tout le monde voulait combattre, comme le serveur des JWM à l'époque. Eh bien, regardez, regardez, rappelez-vous cette balance, cette balance, cette balise dans ma vidéo d'hier. Et on a le 365, le 365 a repoussé le 1846 à sa porte. Et regardez, les WIB et leurs alliés, eh bien, ils sont derrière leur petite porte, là. Et les flag ne brûlent pas. En revanche, de l'autre côté, leur flag à eux brûle. Alors, ils ont eu le temps d'en poser un deuxième. Mais ça brûle, ça brûle. On a une zone de fight ici. Alors, sur ces serveurs-là, autant vous dire que ce soit du côté des JST, on a une belle zone de fight, là. Du côté des JST ou du côté du 1846, il n'y a pas de zone de do time. C'est tout le temps up. Les mecs sont là, H24, et ça attaque du flag. Regardez l'occupation du terrain. L'occupation du terrain est clairement à l'avantage des JST. Ils sont en train d'éclater tout le monde. Regardons les puissances de la coalition du 1846. Regardons cette puissance. 14,4 milliards, ça a bien baissé. 11,2 milliards et 9 milliards. Il y a eu ce plus de 3, d'ailleurs, dans cette coalition. Du côté des JST, pareil. Regardons la puissance pour comparer de la coalition. 12 milliards, 7 milliards, 5 milliards, 2 milliards. Bien plus bas, les mecs sont en train de faire le job pour gagner ce qu'avec a que des joueurs avec des CB énormes, voire un fini pour certains. Tiens, on voit un Henry V, c'est la première fois que je le vois sur le field. Dans la vidéo, je n'ai pas vu dans les records que je vous ai fait hier. Donc le flag, là, il est en train de se faire défoncer. C'est clair, il ne va pas survivre. Les mecs, il y a un rallye, plus du swarm, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de troupes et trop d'argent. Donc sur ce côté-là, les JST font le job et sont en train de plier tout le monde, surtout le 1846. Le flag des 1846 a brûlé, il ne brûle plus. Autant vous dire, il va bientôt rebrûler celui-là. Il n'y a aucun doute, regardons, ils ont réparé leur flag, mais je n'ai aucun doute. Même les JST, celui-là, il a brûlé, j'ai aucun doute sur le fait que les JST sont en train de dérouler. De toute façon, leur allié protège leur flag. On a le 39 ici qui protège bien ce flag-là, donc ça ne brûle pas. Celui-là tient aussi, il n'arrive pas à brûler le drapeau des Weevs, mais eux-mêmes n'arrivent pas à rentrer. La ziggourate est donc parfaitement protégée et entourée. Et elle appartient totalement aux 1365 et à leurs alliés. Le 1044, comme je vous l'ai dit, qui n'est plus Imperium, il a fait un taf de ouf. Il a été fermer la porte de ce côté-là et il y a eu de la forteresse qui ont brûlé. Alors là, elle ne brûle plus. Est-ce que ça brûle de ce côté-là ? Ça brûle de ce côté-là, du côté des Fox. Donc ça brûle. Les Sines au nord du 1846 n'y peuvent rien. Alors je crois que c'est Sines, c'est bien le 1846, sauf si je dis une bêtise, c'est bien le 1846. Ça ne passe plus. Ils sont à présent pratiquement totalement exclus. Il reste juste un petit morceau de terrain au Libre et au Weevs, mais ils devraient se faire sortir prochainement. Il reste aussi ce petit terrain orange-là. Donc vous voyez, un petit terrain au sud. Ça brûle pas ici, j'ai déjà regardé. Non, ça brûle pas encore. Il y a les BIA dessus, c'est les BIA. Il y a bien les BIA. Donc le 1846 résiste. Ah, il est... Non, là, il y a un combat de front. Ça ne brûle plus ici. Il y a une belle résistance du 1846, mais combien de temps ça va durer ? Vous le voyez, il n'y a pas d'autres amis ont réussi à brûler le flag du 44. De l'autre côté, leur flag brûlant aussi. On va voir. Ça me paraît quand même compliqué là pour le 1846. Le 1846 a de très grandes chances de perdre son KVK. Il faut savoir que là, ça va dérouler. Et une fois que ça va avoir déroulé ici, ça sera fini. Ils risquent de perdre la porte aussi. Bref, ça va être très, très compliqué cette fin de KVK pour le 1846. Que beaucoup de joueurs donnaient gagnants. Je vous le rappelle, ils voulaient faire un 2 contre 6 de royaume. Il ne prend qu'un allié. Contre les 6 autres, le 365 a refusé en disant que ce n'était pas équitable. Eh bien, l'histoire nous montre qu'ils avaient raison. Le 1365 et même en 4 versus 3, parce que c'est du 4 versus 3. Le 365 qui est du côté des 4 royaumes va gagner ce KVK. Sauf énorme surprise. Donc ce KVK, il est plié en faveur du 1365 qui va avoir donc une campagne de recrutement de malades. C'est pour ça que les mecs 0, comme le 1846, comme le 1093 aussi, comme les 1V. Ils veulent sortir du statut Imperium pour une campagne de recrutement de dingue qui aura lieu normalement à la fin du KVK dans deux semaines. Je vous en dirai plus aussi sur cette campagne qui est en préparation. Même le 1846 devrait réussir à récupérer. Mais ça peut leur faire mal au moral. Une perte dans un KVK lorsque ils étaient au top. Ils étaient là au top de leur puissance, au top du recrutement. Vraiment au max du max. Allons voir un dernier KVK, les amis. Celui du 1960 à ne pas oublier. On est à 7 jours, 9h29 et 49 secondes précisément. On a 4 Imperium. Le 1960, le 1077, le 1008 et le 1307. Alors, je suis surpris. Non, le 1302, pardon. Par le 1077, le 1302. J'avais dit, je suis surpris. Il n'y a pas le 1302 en Imperium. J'ai juste mal lu. Le 1960 est allié avec le 1302. Le 1307 est avec le 1008, si je ne dis pas de bêtises. Le gros choc, c'est le 1960 contre le 1307. Le 1307 est premier en stat général. C'est pour ça qu'il est à gauche. Mais le 1960 qui est en bas à droite est un énorme morceau. Je vous le rappelle, il y a les 60 GT comparatifs qu'on se faisait sur le Discord entre les 60 GT et les One V. Il faut savoir que les One V sont excellents en open field. Moins performants en rallye, mais très bons quand même. Les 60 GT, eux, sont performants partout. Comme ça, c'est très simple. Donc, on a le 1307 sur ce côté-là. On va avoir dans 48 heures, les amis, l'ouverture des portes. Donc, cette semaine, je vous ferai une vidéo ouverture des portes du C1 1459. Alors, il n'y a pas tellement de challenge sur la Havane ou sur la Zarate ou en Zarate. Là où on va surveiller, c'est du côté, bien évidemment, des Song. Les Song qui sont en haut à droite. Le 1302. Le 1302, un royaume de ouf avec des très belles baleines. Les Song vraiment très, très gros joueurs. Donc, les Song, on va surveiller cette ouverture de ce côté-là en haut à droite. Mais aussi, en bas à droite, l'ouverture du 1960. Ça va être énorme. À présent, les 60 GT planent au niveau de la puissance. Ils sont à 21 milliards. La seule alliance au-dessus des 20 milliards. Alors, ils étaient derrière les One V. Mais les One V, comme ils ont perdu, ils ont drop de plus de 10 milliards. Forcément, les 60 GT font course en tête. Et les mecs sont prêts pour l'ouverture des portes. C'est ce qu'on va suivre. On regardera ce qui va se passer en Dibroko et en Okuri. Ce n'est pas le moment où on aura les plus gros fights. Les plus gros fights auront forcément lieu en bêta faux. On est sur la nouvelle map qui est maintenant la map standard d'un KVK. On va être en bêta faux. Et sur la zone calche, on verra aussi comment ça se passe quand on aura les ouvertures de portes de niveau 5. Mais à mon avis, si on ne fait pas des paris tout de suite, le 960 va tout de suite partir en décor à l'ouverture des portes. Ils vont tout blinder. Et après, ils vont faire du jump pour partir en bêta faux, passer en macha et attendre l'ouverture des portes de niveau 6 pour aller affronter le 1307. Et en attendant, le 1307, lui, va s'épuiser en Brooklyn face au 1302. Sur le papier, le 1307 devrait gagner lorsqu'on aura l'ouverture des portes de niveau 5 entre le 1307 des 1 AVG et le 1302. Le 1307 a l'avantage. Ce KVK n'est qu'à son début, mais on le suivra, comme tous les autres KVK, les amis, on le suivra avec attention. Retour sur le 1256 où le KVK touche à sa fin. Vous le savez, c'est le dernier jour du KVK. Il reste 14h26 et 50 secondes sur mon KVK. La grosse question qu'on me pose en ce moment, les boutiques de saison, les pièces de conquête, les pièces de saison, je vous conseille de les garder. On va avoir un patch avec des nouveaux ajouts. Donc, gardez vos pièces de saison. Pareil pour les clés en or. Même si Toutmossis n'est toujours pas annoncé, il a été annoncé dans la boutique d'expédition notamment, mais pas dans les coffres en or. Au cas où, après le patch, il soit rajouté ici. Gardez vos clés en or. Vous le voyez, j'en ai 351. Je vous ferai bien évidemment une ouverture. Et on verra si le ratio est bon ou si, comme d'habitude, Lilith l'a rendu éclaté. Avant de se quitter, les amis, petit tour et petite info du moment sur le nerf dit caché de Gilgamesh. Je ne partage pas cet avis de nerf caché. La problématique vient de ce skill-là, un archer du RUC. C'est très simple. Avant, il était écrit dégâts. Maintenant, il est écrit dégâts des archers. Avant, il y avait écrit tous les dégâts. Et ce n'était que pour les archers, mais c'était tous les dégâts. Certains semblent dire que c'est à présent, ça ne prend plus en compte, le bonus n'intègre plus le dégâts des skills. Alors qu'avant, il intégrait les dégâts standards, les dégâts de contre-attaque et les dégâts des skills. Donc là notamment, il n'y a plus de bonus de 20% sur les skills. J'ai bien regardé les rapports. J'ai bien regardé la sémantique. Je pense que c'est juste un changement de sémantique. Je n'ai pas vu de rapport à ce stade et de détails de battle log, de log de bataille, de log de bataille qui montraient que ce n'était pas juste un changement de sémantique. À ce stade, donc, je ne prononcerai pas à savoir si c'est un vrai nerf qu'ils n'ont pas annoncé et qu'ils ont passé discrètement ou si c'est juste un changement de description. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501